Alors sans tarder, je donne pour 20 minutes la parole à Laurent Marlouzet. Merci Madame la Présidente. Je remercie le professeur Gérard Bossuad et tous les organisateurs du colloque de m'avoir invité, en particulier la Fondation Jean Monnet aussi pour m'avoir soutenu pour cette recherche. Je vais effectivement évoquer la communauté économique européenne autour de la thématique du marché commun. C'est pour ça que j'ai intitulé ma communication. Jean Monnet est le marché commun européen de 55 au milieu des années 60. 55 parce qu'en 55 on est dans ce qu'on appelle la relance de Messines, c'est-à-dire après l'échec de la CED en 1954. Un débat s'ouvre sur les possibilités de relancer la construction européenne autour de différentes voies et le marché commun est l'une des voies proposées et prend progressivement une place centrale. Après avec les traités de Rome qui créent la communauté économique européenne en 57 et Euratom, mais c'est le marché commun qui devient assez rapidement un point de focalisation. Et comme c'est un colloque sur l'économie, j'ai pensé qu'il était intéressant de s'intéresser à la manière dont Jean Monnet justement se positionne par rapport à ce projet de marché commun sur le plan économique, sur le plan institutionnel et puis sur le plan politique évidemment, quelles sont les différentes initiatives qu'il a prises pour soutenir ce projet. Je souligne que le projet de marché commun n'est pas nouveau. Disons le projet de créer un grand marché européen est une idée qui a été développée déjà dès les origines de la construction européenne, construction européenne au sens, je dirais, contemporain, c'est-à-dire dès 1919. L'idée c'était, on a évoqué hier les doctrines économiques, en fait c'était un projet assez consensuel, pas uniquement un projet libéral ou néoclassique, l'idée c'était de créer un marché plus efficace sur le modèle américain pour obtenir des gains de productivité et donc une richesse supplémentaire. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique libérale et néoclassique, mais c'était aussi un projet qui était défendu par d'autres observateurs. En 1957 par exemple, on trouve dans des articles des comparaisons aussi avec l'URSS, on montre le grand marché de l'Union soviétique pour expliquer que c'est aussi un facteur d'efficacité. En 1957 c'est l'URSS qui lance le premier satellite avec Spoutnik. Donc cette idée de grand marché, voilà, c'est quelque chose qui, je dirais pas qui est unanimement défendu par tous, mais c'est une idée qui est dans l'air et qui est défendue sur différentes zones de l'échiquier politique. Et donc comment Jean Monnet se positionne par rapport à ce projet ? Trois temps particuliers. D'abord son rôle dans la relance de l'Europe, là entre 1955 et 1957, c'est un rôle tout à fait essentiel, mais c'est peut-être la partie la plus connue, donc je serai peut-être plus rapide. Ensuite, dans une deuxième partie, sa conception des rapports avec la Grande-Bretagne, là je s'y serai peut-être un petit peu plus, parce que j'ai vu des archives britanniques qui m'ont permis de compléter des recherches préalables que j'avais entreprises à la fondation Jean Monnet et dans des archives gouvernementales pour ma thèse. Et puis dans un troisième temps, une fois que ce marché commun existe, ce sont les projets pour le compléter en lui donnant une dimension économique et monétaire. Alors dans un premier temps, donc, le rôle de Monnet comme soutien à la relance de l'Europe entre 1955 et 1957, donc bon, j'ai pas pris de PowerPoint, c'est vrai, j'en utilise de moins en moins, parce que souvent mes étudiants ne regardent que le PowerPoint et ne m'écoutent pas. Ou alors il faut faire comme M. Miyashita hier, c'est-à-dire mettre surtout des photos et des noms, mais pas trop de textes. Donc du coup, je suppose que la chronologie est connue en gros, on a la relance de Messines donc en 1955, les six décident de créer un comité d'experts pour trouver des voies pour la relance de l'Europe. Et deux voies se dessinent, voilà, le marché commun, Euratom, et puis ça débouche sur les traités de Rome en mars 1957. Ça, c'est le cas de Général. Alors comment se positionne Monnet par rapport à ça ? Donc ça, c'est relativement connu. Là, on est au printemps 1955. On a en fait deux voies différentes pour relancer l'Europe parmi les décideurs. Alors, donc Jean Monnet, lui, pense à une voie plutôt sectorielle, c'est-à-dire compléter la CKA par des coopérations dans des domaines proches, donc le transport, l'énergie, et donc à l'époque, on parlait pas mal, notamment d'énergie atomique. C'est une méthode qui a été décrite par la suite comme étant néofonctionnaliste. Je ne dis pas que Monnet se décrit comme néofonctionnaliste, mais voilà, c'est comme ça qu'on l'a appelé. D'ailleurs, le terme se définit à l'époque, puisque l'ouvrage de Ernst Haas date de 1958. Donc c'est intéressant de voir l'aller-retour entre les réflexions théoriques et les décisions. Et puis, une autre approche, c'était celle de créer un marché européen. Et donc là, c'est une approche qui était développée depuis 1919 sur le plan intellectuel, mais qui, là, s'incarnait par un plan qui s'appelait le plan BEYEN de 1952, donc BEYEN, qui était ministre des Affaires étrangères néerlandais. Et donc, ce qui était important pour les Pays-Bas, grand pays exportateur, en même temps petit pays, c'était d'avoir, de créer un marché libre, ouvert en Europe pour développer les échanges. Et donc, il s'agissait, là, sur le plan technique, de créer une zone qu'on appelle une union douanière, c'est-à-dire qu'on supprime les barrières douanières et contingentaires en interne, et puis on crée un tarif extérieur commun vers l'extérieur. Donc voilà, ça, c'était les deux projets qui étaient présentés. Et, enfin, c'était des réflexions un petit peu informelles. Le plan BEYEN a été proposé en 1952, mais il n'était pas, dans le cadre du débat sur la COD et la CPE, mais il n'était pas l'objet d'une proposition concrète. Et donc, c'est le mémorandum du Benelux, de mai 1955, qui synthétise les deux approches. Et donc, on le sait, à travers plusieurs travaux, que Jean Monnet a pris contact avec Adenauer, donc le chancelier allemand, Pinay, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères français, Gannettano Martino, qui était ministre des Affaires étrangères italien, donc c'est des acteurs de cette relance, pour promouvoir une relance européenne, fondée sur son optique sectorielle, mais ensuite, il a tout à fait soutenu la démarche du Benelux, donc c'était notamment pour leur ESPAC, de synthétiser les deux approches dans ce mémorandum du Benelux. Et donc, il y a un mot célèbre de SPAC qui a envoyé le mémorandum à Monnet, avec comme mot « si joint à votre enfant », et puis, donc, Monnet, dans les mémoires, disait « j'étais d'accord sur ces propositions, qui, à certains égards, allaient un peu plus loin que les miennes ». Donc, on voit bien la volonté de Monnet, de soutenir ce processus de relance de l'Europe, même s'il ne suivait pas à 100% les idées qu'il avait développées initialement, mais parce que, donc, ça allait dans la bonne direction. Selon lui, donc, sur le plan politique, et puis, donc, on voit ce compromis économique. Donc là, ensuite, je vais être assez rapide, puisque, bon, le rôle concret de Monnet, pour promouvoir ces idées, c'est la création du comité d'action. Donc là, il y a des meilleurs spécialistes que moi. Donc là, je vais passer assez vite à la création du comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Monnet, donc libéré de la présidence de la CECA, prend un autre rôle, qui n'est plus un rôle, je dirais, de fonctionnaire exécutif, mais qui est plutôt un rôle plus informel qu'il a à la tête de ce comité d'action pour les États-Unis d'Europe, où il soutient la négociation ouverte par la relance de Messines, qui débouche sur un comité d'experts, où d'ailleurs, le représentant, il a des bons rapports avec le représentant français et le président de la délégation française, qui est Félix Gaillard, j'en reparlerai après. Et donc, le comité d'action soutient les travaux du comité d'experts qui s'articulent assez rapidement autour de deux projets, Marché commun et puis une communauté pour l'énergie nucléaire. Alors, ces travaux d'experts débouchent sur le rapport SPAC d'avril 1956, qui est rédigé, en fait, qui porte le nom de Paul-Henri SPAC qui présidait le comité d'experts, mais qui est rédigé ensuite, en fait, assez largement par Pierre Ury et Hans van der Groben, donc un expert français, Pierre Ury, un expert allemand, Hans van der Groben. Et donc, Pierre Ury, on le sait, était très proche de Monet, dans l'équipe Monet. Et donc, ce rapport SPAC synthétise ces approches aussi, mais met l'accent sur le marché commun. L'idée du rapport SPAC qui prépare le traité de Rome, c'est de créer un marché commun avec des accompagnements en termes de régulation de la concurrence, en termes d'harmonisation sociale ciblée, en termes d'accompagnement aussi pour les régions les plus pauvres ou pour les pays qui pourraient avoir des difficultés financières. Donc, l'idée du rapport SPAC, c'est de créer un marché qui établira une zone de concurrence stimulante et puis de créer ensuite des mesures d'accompagnement, de correctifs pour éviter des bouleversements trop importants. Donc, le rapport SPAC, après, évidemment, on le voit, influence le traité de Rome de mars 57, même si ce n'est pas un décalque complet. Alors, Monet, lui, pendant ce temps-là, est plutôt concentré sur la défense de l'Euratom, même s'il défend le marché commun, mais pour lui, c'est l'Euratom qui est la priorité. Donc là, il y a beaucoup de sources qui le confirment. Et donc, on le voit aussi dans les résolutions du comité d'action pour les États-Unis d'Europe, qui insiste au début 56 sur l'Euratom et le marché commun, ensuite, on le dit, suivrait naturellement. Donc, on voit bien qu'il y a l'idée que c'est d'abord l'énergie atomique. D'ailleurs, sur le plan économique, ça paraît aussi quelque chose de sensé à l'époque, qui paraît être une source à la fois une énergie d'avenir et en même temps, comme c'est un secteur nouveau, c'est aussi un secteur qui peut être plus facile, peut-être, à européaniser qu'un secteur déjà existant. Donc, Bonnet n'était pas le seul. D'ailleurs, en 56, à la fin de l'année, avec les événements de Suez et le craint d'une pénurie de pétrole, eh bien, il y a toute une justification intellectuelle supplémentaire pour le développement de l'énergie nucléaire. Donc, il se tente aussi de convaincre Adenauer de soutenir leur atom. Mais, en fait, Bonnet, assez rapidement, comprend l'intérêt du marché commun et le soutient, notamment sous l'influence. Dans ses mémoires, Jean Bonnet évoque l'influence de Pierre Ury, qu'il a convaincu de l'intérêt du marché commun. D'abord, pour une raison politique, pour soutenir, parce que les Allemands étaient surtout intéressés par le marché commun. Et puis, ensuite, ils se laissent reconvaincre un petit peu plus. Et pour François Duchesne, c'est également Robert Marjolin qui aurait joué un rôle dans cette conversion de Jean Bonnet à la défense du marché commun. Alors, par l'évocation, justement, de Robert Marjolin dont on a parlé hier, ça me permet de terminer cette partie sur les moyens d'influence de Jean Bonnet. Donc, il avait le comité d'action pour les États-Unis d'Europe qui était la structure visible. Mais il avait aussi des réseaux de relations personnelles avec des différentes personnalités avec une influence réciproque. Il ne faut pas imaginer ça comme une pyramide hiérarchisée. Donc, Pierre Ury, que j'ai déjà évoqué, qui a joué un rôle important dans le rapport SPAC. Rapport SPAC, vous l'avez compris, qui sert quand même de base de négociation pour ensuite aboutir au traité de Rome. Traité de Rome qui crée la communauté économique européenne elle-même base de notre Union européenne. Donc, c'est un texte important. Et puis, Robert Marjolin, à l'époque, on en a parlé hier. Mais, madame, vous vous êtes arrêté lorsqu'il est devenu secrétaire général de l'OSE, ce qui me permet de continuer la chronologie, justement. Ensuite, Robert Marjolin quitte l'OSE, donc l'OSE qui était la première organisation européenne, un rôle tout à fait considérable. Il devient conseiller du ministre des Affaires étrangères français, Christian Pinault. Et dans les archives, on voit bien, donc Gérard Bossuet l'a montré, et puis après, j'ai continué dans ma thèse, qu'il jouait un rôle tout à fait considérable auprès de Christian Pinault, auprès du Premier ministre, président du Conseil, pardon, de l'époque, Guimolet, pour donner des arguments économiques, en fait, en faveur du marché commun, économique et politique, puisque c'était lié aussi en termes de souveraineté. et alors qu'il y avait quand même beaucoup de réticences au sein des élites françaises envers ce projet de marché commun. Donc voilà, à travers ces personnalités un petit peu clés, charnières, Jean Monnet, soit lui-même a une influence, soit est influencé par eux, c'est-à-dire est informé des débats et des progrès de la négociation sur le traité de Rome. Donc voilà, il paraît tout à fait vraisemblable effectivement que Pierre-Hurie et Robert Marjolin aient joué un rôle important pour convaincre Jean Monnet de l'intérêt politique mais aussi économique de ce projet de marché commun. Je vais en parler après dans la deuxième partie avec les Britanniques parce que le marché commun ce n'est pas uniquement un projet d'ouverture des marchés, c'est aussi un projet d'ouverture contrôlée, régulée des marchés. Et donc tout ça débouche sur le traité de Rome de mars 1957 qui reprend en partie le rapport SPAC mais pas complètement et donc qui crée une communauté fondée sur une dynamique d'ouverture des marchés, le marché commun qui va assez loin puisqu'on unifie aussi le tarif extérieur donc c'est pour ça qu'on a une politique commerciale commune aujourd'hui vers l'extérieur. Donc il y a une dimension supranationale avec la commission européenne inspirée de la haute autorité de la CECA donc j'en profite monsieur pour vous répondre je suis désolé de profiter du micro mais c'est une dimension technocratique c'est vrai mais qui vient à mon avis aussi des années 30 en fait et puis de la Tennessee Valley Authority donc du New Deal donc ce n'était pas une idée spécifique à certains milieux de Vichy c'était une idée qui était dans l'air depuis un certain temps donc il y a un mélange en fait avec une autorité indépendante la commission qui représente l'inter-européen et puis le conseil qui représente les gouvernements à l'époque l'Assemblée était assez mineure et puis l'accord de justice qui s'affirme progressivement donc c'est une structure vous voyez mixte sur le plan institutionnel intergouvernemental et supranational et sur le plan économique un marché commun une régulation de la concurrence qui ne vient pas uniquement de la loi allemande puisque la loi allemande a été votée en juillet 57 et là c'est le traité commun de mars 57 les articles 2 et 3 d'ailleurs définissent les objectifs de la CE qui ne sont pas uniquement libéraux il y a donc développement harmonieux des activités économiques une expansion un relèvement du niveau de vie etc. et donc aussi des procédures d'accompagnement donc l'harmonisation sociale sur certains points qui était réclamée par la France qui estimait que sa législation sociale était en avance des fonds d'investissement aussi dans des régions pauvres et surtout outre-mer ça aussi c'était quelque chose qui était demandé par la France qui avait besoin d'une aide financière en fait pour le développement de son empire colonial donc c'est pour ça que le traité pardon déjà ah oui c'est vrai j'étais beaucoup trop long bon donc voilà c'est parce que j'ai trop insisté sur le traité de Romain bon alors mais ça va ça va me permettre d'aller assez vite sur le deuxième point parce que le deuxième point c'est sur la vision des britanniques et alors les britanniques entre dans ces années là proposent un autre projet qui s'appelle la zone de libre-échange qui comprend la dynamique libérale mais sans tous ces aspects d'accompagnement du marché commun dont j'ai parlé régulation de la concurrence harmonisation sociale etc. donc c'est un projet qui est moins favorable à la France parce que la France était méfiante envers le libre-échange donc voulait un libre-échange organisé et là on voit bien à travers les archives britanniques que Jean Monnet a une position en fait modérée c'est à dire que il dit clairement aux britanniques dès juin 55 que les travaux du comité d'experts auxquels les britanniques étaient invités d'ailleurs c'était les 6 plus les britanniques ont pour but de créer des institutions avec une dimension fédérale donc il est très clair dès le début il insiste beaucoup sur la dimension institutionnelle mais qu'il faut absolument trouver un moyen d'associer les britanniques et il le répète plusieurs fois donc on voit qu'il y a une volonté là j'ai bon je pourrais vous citer les textes chez Jean Monnet à la fois de lancer une dynamique européenne ambitieuse avec des institutions supranationales mais sans laisser les britanniques de côté donc c'est pour ça que mais il est clair aussi avec eux sur cette dimension supranationale nécessaire donc c'est pour ça qu'au début il n'est pas forcément hostile au projet de zone de libre-échange puisqu'il trouve que c'est plutôt un bon moyen d'associer les britanniques dans une grande Europe alors la zone de libre-échange c'était avec tous les pays de l'OSCE donc 17 pays au marché commun à 6 qui serait plus ambitieux il y aurait deux Europes comme ça et en fait ce n'est qu'assez progressivement qu'il se convainc du danger que pourrait poser cette zone de libre-échange puisque certains décideurs de l'Europe des 6 comme Ludwig Hart si la zone de libre-échange venait à être créée n'aurait probablement soutenu que la zone de libre-échange et pas le marché commun et ça on voit Jean Monnet qui se convertit progressivement à cette idée que la zone de libre-échange pourrait être dangereuse et donc on le voit aussi dans les archives britanniques où Monnet devient averti les britanniques la fin 57 très clairement pas de l'échec de la zone de libre-échange mais de la nécessité pour les britanniques d'être plus respectueux de la spécificité du marché commun enfin il le dit de manière plus diplomate donc on voit même à travers les archives britanniques la manière dont Jean Monnet évolue dans sa relation avec la Grande-Bretagne et après dès 61 comme les britanniques font la démarche de candidater à l'adhésion à la communauté économique européenne on retrouve finalement une certaine continuité où Jean Monnet les encourage essaye de mobiliser en faveur de l'adhésion britannique mais en leur disant bien qu'il faudra faire des concessions notamment sur le plan agricole sur le plan du Commonwealth donc il n'est pas très précis puisque ce n'est pas son rôle non plus de définir une négociation mais il insiste sur les points de divergence possibles dernier aspect donc c'est les projets monétaires en fait Jean Monnet avec deux autres personnes développe des projets pour doter l'Europe d'une dimension monétaire donc ça ça commence dès 57 dans le contexte de la crise des finances françaises mais ensuite en 58 59 60 il y a des projets de créer un fonds européen de réserve avec Robert Triffin qui est un économiste belgo-américain et avec Robert Marjolin qui est devenu commissaire vice-président de la commission européenne commissaire aux affaires économiques et financières donc on trouve des résolutions du comité d'action qui appellent à la création de fonds européens de réserve et des projets aussi développés à la commission européenne par Robert Marjolin qui ont un but à la fois interne et externe interne c'est de développer la solidarité européenne sur le plan monétaire pour éventuellement aider un pays qui pourrait connaître des difficultés financières et ça permet aussi de traiter éventuellement l'adhésion britannique puisque la livre avait des difficultés et envers l'extérieur l'idée ce serait d'unir les européens dans le cadre de la réforme du système monétaire international ça c'était quelque chose auquel Robert Triffin tenait beaucoup quand on étudie le détail des propositions on voit des petits des différences en termes d'insistance donc voilà Robert Triffin insiste sur la réforme du système monétaire international Robert Marjolin insiste beaucoup sur la coordination des politiques économiques en Europe il développera d'ailleurs par la suite des projets de planification européenne planification souple puisqu'on a parlé de la planification hier c'est politique économique et monétaire à moyen terme c'était pas de la planification ni soviétique ni même la planification de 46 donc on voit qu'il y a des échanges d'idées ça ne veut pas dire que les idées sont exactement les mêmes entre ces trois personnes mais il y a cette même exigence cette même cette même urgence pour eux de compléter l'Europe par une dimension monétaire et ce qui est intéressant c'est que même les britanniques ont un petit peu une réflexion qu'on pourrait dire néo-fonctionnaliste parce que lorsqu'ils commentent les projets de monnaie de fonds européens ils disent oui c'est évident que l'application du marché commun disons appelle nécessairement une politique monétaire commune et même à terme une monnaie commune donc c'est intéressant de voir que les anglais eux-mêmes ont ce raisonnement bon c'était juste dans une note britannique ce raisonnement néo-fonctionnaliste juste pour vous dire que ce n'était pas simplement quelque chose qu'on plaque a posteriori mais que c'était présent chez certaines personnes à l'époque bon donc ça ça échoue et puis bon je m'arrête au milieu des années 60 puisque entre 62 et 65 on commence l'ère des crises après la lune de miel comme disait Robert Marjolin dans ses mémoires c'est l'ère des crises entre déclencher avec le deuxième plan Fouché le rejet de la Grande-Bretagne etc etc donc là Robert Marjolin persiste d'ailleurs présente des projets qui aboutissent à la création d'un comité mais bon avec la chaise vide tout ça s'interrompt alors je conclue donc pour dire simplement bon d'une part quand même que ce marché commun a été un succès donc Monet au début a dû être convaincu il n'était pas hostile mais ce n'était pas sa priorité il l'a soutenu assez vite et donc le marché commun s'est mis en place sur le marché d'un point de vue commercial il a cherché à y associer les britanniques mais sans que ça menace la dynamique propre une dynamique qu'il voulait supranationale et par contre on voit bien que ces projets monétaires économiques et monétaires ont échoué même s'ils étaient très nombreux je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails mais je conclue là-dessus ils posent quand même des jalons pour la création de l'Europe monétaire même si elle interviendra que bien plus tard voilà je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501